Qu'est-ce que le maïs a éclaté et l'uranium ont en commun? Ils peuvent tous les deux changer de forme spontanément et de façon irréversible. Dans le cas de l'uranium, il y a désintégration radioactive. Dans celui du maïs, il y a création d'un délicieux goûter. Les éléments comme le potassium, le thorium et l'uranium peuvent subir une désintégration radioactive et spontanée, tout comme les graines de maïs éclatant dans notre expérience. Aujourd'hui, Jeremy va nous montrer à quel point les radiations sont fréquentes. Le sol sur nos pieds, le cosmos partout autour de nous et même notre propre corps émettent des radiations. Le compteur Géger est un appareil de mesure des radiations. Il se compose tout simplement d'une grosse pile surmontée d'un instrument de mesure du niveau de radiation et du détecteur en tant que tel. Le sel de table est du chlorure de sodium et ceci est du chlorure de potassium. Il y a environ 150 grammes de potassium ici, soit à peu près la quantité de potassium que contient le corps humain. Moins d'un pour cent de ce potassium est naturellement radioactif. Chaque signal sonore indique qu'une unité de radiation a été détectée. Parmi les autres aliments naturellement radioactifs, on compte les bananes, les pommes de terre, les noix du Brésil, les haricots de lima et même les carottes. As-tu déjà subi une radiographie dentaire? Les rayons X sont des radiations qui traversent facilement la peau, mais qui ne passent pas aussi facilement à travers les os et les dents. Elles peuvent ainsi nous donner une image de l'intérieur de nos mâchoires. As-tu déjà utilisé un pansement provenant d'un emballage comme celui-ci? Le contenu de l'emballage a été irradié avec des rayons gamma qui ont été utilisés pour tuer toutes les bactéries afin d'obtenir un produit stérile. De même, on irradie certains aliments, cosmétiques et autres produits pour les débarrasser des bactéries qui pourraient nous être nocives. En orientant des radiations avec précision, les médecins peuvent aussi tuer des cellules cancéreuses. Derrière moi se trouve un exemple d'un des premiers appareils de cancérothérapie au cobalt-60 créé au Canada en 1951. Les réacteurs nucléaires peuvent produire de grandes quantités de cobalt-60, un élément radioactif qui était utilisé dans cet appareil. Le patient était couché sur le lit. Il y avait un morceau de cobalt-60 dans la tête ronde située au-dessus de lui. Il fallait orienter la tête de l'appareil directement vers la tumeur, puis ouvrir le volet de plomb et laisser un faisceau de radiation pénétrer dans la tumeur et tuer les cellules cancéreuses. De nombreuses techniques de radiothérapie sont utilisées aujourd'hui contre diverses formes de cellules cancéreuses. La plupart des radiations que les êtres humains reçoivent ne proviennent pas des radiographies dans la terre, des traitements contre le cancer, ni même du soleil. 70 % proviennent de la terre. Ce sont des éléments radioactifs qui maintiennent en permanence le noyau terrestre en chaleur et qui nous permettent de rester en vie. Merci.